... Au commencement, ce n'était qu'une rumeur. Un animal rodait dans la montagne. Un loup, un fauve, un monstre, disaient certains. Lorsque l'on découvrit les corps mutilés des premières victimes, on lui donna enfin un nom, la bête. ... En chargeant la bête, le troupeau avait sauvé la vie de cette jeune femme. Ce fut la première à pouvoir décrire l'animal. Selon elle, la bête ressemblait à un loup, mais n'en était pas un. Nous sommes au début de l'été 1764, en France. Isolée sur un haut plateau aux confins de l'Auvergne, et du Languedoc. Il règne dans le gévaudan de cette fin d'ancien régime, une misère profonde et lancinante, vécue comme une fatalité contre laquelle personne ne songe à s'élever. Ici, vivre debout consiste à se signer devant chaque calvaire, au départ de chaque chemin. Malgré les prières, la bête s'enhardissait. Elle attaquait maintenant en plein village. En septembre, des habitants la surprirent, lapant le sang qui s'écoulait de la gorge de sa victime. Cette fois-ci, les témoins furent nombreux, et la description précise. Longues, basses, plus grosses qu'un loup, rousses, avec une bande noire tout le long du dos. Fortes griffes, grosses têtes, gueules énormes, et que très fournies qu'elle agite en grognant. Confondus par un tel portrait, les autorités locales firent appel au gouverneur militaire de la province. À mon commandement, en avant ! À la tête d'un détachement de 57 dragons, le capitaine Duhamel débuta sa campagne contre la bête, en forêt de Merkwar. Duhamel ne doutait pas du succès de sa mission. Elle lui semblait facile, et même un peu ennuyeuse. Le capitaine ignorait encore, quand j'ai vos dents, son destin allait basculer.